Alfred de Musset, la nuit de mai La muse, poète, prends ton lutte et me donne un baiser. La fleur de l'égantier sent ses bourgeons éclore. Le printemps naît ce soir, les vents vont s'embraser et la bergeronnette, en attendant l'aurore, au premier buisson vert commence à se poser. Poète, prends ton lutte et me donne un baiser. Le poète Comme il fait noir dans la vallée J'ai cru qu'une forme vous râlez Flottait là-bas Sur la forêt Elle sortait de la prairie Son pied rasait l'herbe fleurie C'est une étrange rêverie Elle s'efface et disparaît La muse Poète, prends ton lutte La nuit sur la pelouse Balan se le zéphile Dans son voile odorant La rose, vierge encore Se referme jalouse Sur le frelon nacré Qu'elle enivre en mourant Écoute Tout se tait Songe à ta bien-aimée ce soir Sous les tilleuls À la sombre ramée L'oreillon du couchant laisse un adieu plus doux Ce soir Tout va fleurir L'immortelle nature Se remplit de parfums D'amour Et de murmures Comme le lit joyeux De deux jeunes époux Le poète Pourquoi mon cœur Baptise si vite Qu'est-je donc en moi Qui s'agite Dont je me sens Épouvanté Ne frappe-t-on pas À ma porte Pourquoi ma lampe Demi-morte M'éblouille-t-elle De clarté Dieu puissant Tout mon corps frissonne Qui vient Qui m'appelle Personne Je suis seul C'est l'heure qui sonne Ô solitude Ô pauvreté L'amuse Poète Prends ton lutte Le vin de la jeunesse Fermente cette nuit Dans les veines de Dieu Mon sein est inquiet La volupté l'oppresse Et les vents altérés Ont mis la lèvre En feu Ô paresseux Enfant Regarde Je suis belle Notre premier baiser Ne t'en souviens-tu pas Quand je te vis Si pâle Au toucher De mon aile Et que les yeux En pleurs Tu tombas Dans mes bras Ah je t'ai consolé Ah je t'ai consolé D'une amère souffrance Hélas Bien jeune encore Tu te mourrais d'amour Console-moi ce soir Je me meurs d'espérance J'ai besoin De prier Pour vivre Jusqu'au jour Le poète Est-ce toi Dont la voix M'appelle Ô ma pauvre muse Est-ce toi Ô ma fleur Ô mon humortel Ce l'être Pudique et fidèle Où vive encore L'amour De moi Oui te voilà C'est toi Ma blonde C'est toi Ma maîtresse Et ma soeur Et je sens Dans la nuit profonde De ta robe d'or Qui m'inonde Les rayons Glissés Dans mon cœur La muse Poète Prends ton lutte C'est moi Ton immortel Qui t'ai vu cette nuit Triste Et silencieux Et qui comme un oiseau Que sa couvée appelle Pour pleurer avec toi Descend du haut des cieux Viens Viens Tu souffres Ami Quelqu'ennui solitaire Te ronge Quelque chose a gémi Dans ton cœur Quelqu'amour T'est venu Comme on envoie Sur terre Une ombre de plaisir Un semblant De bonheur Viens Chantons Devant Dieu Chantons Dans tes pensées Dans tes plaisirs Perdus Dans tes peines Passées Partons Dans un baiser Pour un monde Inconnu Éveillons au hasard Les échos De ta vie Parlons-nous Du bonheur De gloire Et de folie Et que ce soit Un rêve Et le premier venu Inventons quelque part Des lieux Où l'on oublie Partons Nous sommes seuls L'univers est à nous Voici la verte Écosse Et la brune Éthalie Et la Grèce Mamère Où le miel Est si doux Argos Et Ptéléon Ville Des hécatombes Et Messa La divine Agréable Aux colombes Et le front Chevelu Du péion Changeant Et le bleu Titarese Et le golfe D'argent Qui montrent Dans ses eaux Où le signe Se mire La blanche Le hossonne A la blanche Camille Dis-moi Quel songe D'or Nos chants Vont-ils Bercer D'où vont venir Les pleurs Que nous allons Verser Ce matin Quand le jour A frappé Ta paupière Quel séraphin Courbé Sur ton chevet Secouait Des dix-là Dans sa robe Légère Et te Contait Tout-bas Les amours Qu'il rêvait Tenant Chanterons-nous Chanterons-nous L'escoir La tristesse Ou la joie Tremperons-nous De sang Les bataillons D'acier Suspendrons-nous L'amant Sur les Chales de soi ? Jeterons-nous au vent l'écume du coursier ? Dirons-nous qu'elle main, dans les lampes sans nombre, de la maison céleste, allume nuit et jour l'huile sainte de vie et l'éternel amour ? Crierons-nous à Tarkin, il est temps, voici l'ombre ! Descendrons-nous cueillir la perle au fond des mers ? Mènerons-nous la chèvre aux ébéniers amers ? Montrerons-nous le ciel à la mélancolie ? Suivrons-nous de chasseurs sur les monts escarpés ? La biche, elle regarde, elle pleure et supplie, sa bruyère l'attend, défend son nouveau-né ? Il se baisse, il dégorge, il jette la curée sur les chiens en sueur, son cœur encore vivant ? Peindre-nous ? Peindre-nous une vierge à la joue empourprée, s'en allant à la messe, un page la suivant, et d'un regard distrait à côté de sa mère, sur sa lèvre en tronc verte, oubliant sa prière. Elle écoute en tremblant dans l'écho du pilier, résolée des perrons d'un hardi cavalier. Dirons-nous aux héros des vieux temps de la France de monter toutes armées au créneau de leur tour et de ressusciter la naïve romance que leur gloire oubliée a pris aux troubadours ? Vêtirons-nous de blanc et de molle et légie ? L'homme de Waterloo nous dira-t-il sa vie et ce qu'il a fourgé de troupeaux de humains avant que l'embrouillé de la nuit éternelle vint sur ce tertre vert la battre d'un coup d'aile. et sur son cœur de fer de croiser les deux mains. Tourons-nous aux poteaux d'une satyre altière, le nom cette fois vendu d'un pâle pamphlétaire qui, poussé par la fin du fond de son oubli, s'en vient tout grelottant d'envie et d'impuissance sur le front du génie insulter l'espérance et mordre le laurier que son souffle a sali. Prends ton lutte, prends ton lutte, je ne peux plus me taire. Mon aile me soulève au souffle du printemps, le vent va m'emporter, je vais quitter la terre, une larme de toi. Dieu m'écoute, il est temps. Le poète s'il ne te faut, ma soeur chérie, qu'un baiser d'une lèvre amie et qu'une larme de mes yeux, je te les donnerai sans peine. De nos amours qu'ils te souviennent, si tu remontes dans les cieux, je ne chante ni l'espérance, ni la gloire, ni le bonheur. Hélas, pas même la souffrance. La bouche garde le silence pour écouter parler le cœur, la muse. Crois-tu donc que je sois comme le vent d'automne, qui se nourrit de pleurs jusque sur un tombeau et pour qui la douleur n'est qu'une goutte d'eau ? Ô poète, un baiser, c'est moi qui te le donne. L'herbe que je voulais arracher de ce lieu, c'est ton oisir voté. Ta douleur est à Dieu. Quel que soit le souci que ta jeunesse endure, laisse-la s'élargir cette sainte blessure que les noirs séraphins t'ont faites au fond du cœur. Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. Mais pour en être atteint, ne crois pas aux poètes que ta voix ici-bas doivent rester muettes. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, dans les brouillards du soir, retourne à ses roseaux, ses petits affamés courent sur le rivage en le voyant au loin s'abattre sur les eaux. Déjà, croyant saisir leur foi, ils courent à leur père avec des cris de joie et secouant leur bec sur leurs goîtres hideux, lui gagnant à palan une roche élevée de son aile pendante abritant sa couvée, pêcheur mélancolique, ils regardent les cieux. Le sang coule à long flot de sa poitrine ouverte. En vain, il a des mers fouillées la profondeur, l'océan était vide et la plage déserte. Pour toute nourriture, il apporte son cœur. sombre et silencieux, étendu sur la pierre, partageant à ses fils ses entrailles de père, dans son amour sublime, il berce sa douleur et regardant couler sa sanglante mamelle sur son festin de mort, il s'affaisse et chancelle, ivre de volupté, de tendresse et d'horreur. Mais parfois, au milieu du divin sacrifice, fatigué de mourir dans un trop long supplice, il craint que ses enfants ne le laissent vivant. Alors, il se soulève, ouvre son aile au vent et se frappant le cœur avec un cri sauvage, il pousse dans la nuit ainsi funèbre à Dieu que les oiseaux des mers désertent nos rivages et que le voyageur attardé sur la plage s'entend passer la mort, se recommande à Dieu. Poète, c'est ainsi que font les grands poètes, ils laissent s'égayer ceux qui vivent un temps, mais les festins humains qu'ils servent à leur fête ressemblent la plupart à ceux des pélicans. Quand ils parlent ainsi d'espérance trompée, de tristesse et d'oubli, d'amour et de malheur, ce n'est pas un concert à dilater le cœur. Leurs déclamations sont comme des épées, elles tracent dans l'air un cercle éblouissant et il y pend toujours quelques gouttes de sang. Le poète, ô muse, spectre insatiable, ne m'en demande pas si long. L'homme n'écrit rien sur le sable à l'heure où passe l'Aquidon. J'ai vu le temps où ma jeunesse sur mes lèvres était sans cesse prête à chanter comme un oiseau mais j'ai souffert à un dur martyr et le moins que j'en pourrais dire si j'essayais sur ma lyre la briserait comme un roseau. Alfred de Musset Sous-titrage